Salut les élèves, comment allez-vous ? Nous allons apprendre aujourd'hui notre deuxième partie de notre leçon pour mieux connaître les plantes. Dans la première partie, nous avons appris les différentes tailles des plantes. On a vu qu'il y a des plantes de petite taille comme les herbes et des plantes de grande taille comme les arbres. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les formes et les feuilles des arbres, des plantes. Alors, si vous voyez dans la première image, on a l'arbre, le peuplier. Alors, regardez l'arbre et regardez la forme de la feuille du peuplier. Alors, c'est la feuille du peuplier. Alors, maintenant, on a le pain. Regardez bien l'arbre, le pain et sa feuille. Alors, l'arbre et sa feuille. C'est le pain. Maintenant, on a le pommier. Alors, regardez bien l'arbre et regardez bien la feuille du pommier. Maintenant, nous allons découvrir ensemble la forme de la feuille du cerisier. Alors, c'est le cerisier, c'est l'arbre du cerisier et c'est la feuille du cerisier. Alors, on a des arbres de formes différentes et chaque arbre a une forme de feuille. Alors, les formes des arbres. Alors, observez bien les trois images. Observez bien les trois formes de chaque arbre. Observez bien la forme de chaque arbre. Alors, vous voyez que chaque arbre a une forme différente que l'autre. Alors, la première image, l'arbre de la première image a une forme qui est différente de celui du deuxième et la deuxième a une forme différente que celui de la troisième. Alors, chaque arbre a une forme différente de l'autre. Alors, on n'a pas une seule forme. Alors, on a plusieurs formes des arbres. Maintenant, observez bien les images. Ce sont les formes des feuilles des arbres. Alors, si on observe bien les trois images. On constate que chaque arbre a une forme de feuille différente que l'autre. Alors, on a ici trois formes des feuilles et chacune ne ressemble pas à l'autre. Alors, on a plusieurs formes des feuilles. On n'a pas une seule forme des feuilles. Alors, on a des différentes formes des feuilles. Est-ce que tous les arbres ont la même forme ? Bien sûr que non. Chaque arbre a une forme différente de l'autre. Est-ce que toutes les feuilles des plantes ont la même forme ? Non. Chaque plante a une forme différente que l'autre. Alors, si on regarde maintenant, ce sont des herbes. On a le maïs, on a le coquelicot, on a la marguerite, on a la pâquerette, on a le blé, on a la limone. Ce sont des petites plantes. Ce sont des plantes de petite taille. Lorsqu'on a des plantes de petite taille, on dit que cette plante a une tige. Je répète. Lorsqu'on a une plante de petite taille, on dit que cette plante a là un tige, une tige. Alors, les arbres ont tous un tronc et les herbes ont toutes une tige. Alors, pour l'arbre, il s'appelle un tronc, pour les herbes, elle s'appelle une tige. C'est-à-dire, pour les plantes de grande taille, comme les arbres, on appelle que, on dit que les arbres ont un tronc. Alors, pour les plantes de petite taille, comme les herbes, on dit que les herbes ont une tige. Certaines plantes différentes ou se ressemblent pour la forme. Alors, il y a des plantes qui se ressemblent concernant la forme. Il y a des plantes qui se diffèrent concernant la forme. Les feuilles des plantes n'ont pas toutes la même forme, à retenir par cœur, que les feuilles des plantes n'ont pas toutes la même forme. C'est-à-dire, c'est pas, c'est-à-dire, pas toutes les plantes, pas toutes les plantes ont la même forme de feuilles. Chaque plante peut avoir une forme des feuilles qui se diffère des autres. Alors, à retenir par cœur qu'il y a plusieurs formes des arbres. Il y a plusieurs formes des feuilles des plantes. Il y a des plantes qui se diffèrent par la forme. Il y a des plantes qui se ressemblent par la forme. Il y a des feuilles des plantes qui se diffèrent et il y a des feuilles de plantes qui se ressemblent par la forme. Et lorsqu'on parle des petites plantes, des plantes de taille, de petite taille, on dit qu'ils ont une tige. Alors que les plantes de grande taille, comme les arbres, elles ont un tronc. Alors, notre leçon pour aujourd'hui est terminée. Je vous revois dans des autres vidéos. À bientôt les élèves.